Ouroboros, l'histoire d'une tranche de vie. Je voulais parler de tous les sujets les plus généraux. Limite philosophique dans un univers qui soit accessible à tous. Donc la caricature pour moi était la formule la plus évidente. Vous venez de voir Hotline réalisé par Manikeo qui est sur ce plateau avec nous. Pourquoi tu as choisi cette histoire ? Tu nous parlais de sites de rencontres que tu avais créées. Tout est parti de là. Alors je voulais créer un univers un peu différent du conte philosophique que j'avais écrit. Et c'est vrai que je me suis dit je vais faire un film sur le thème de l'ordinateur. Et puis en fin de compte je vais faire tous les rapprochements qu'on peut trouver sur l'ordinateur, le bug. Et le bug le plus humain c'est la panne sexuelle. Je voulais jouer là-dessus. D'où ? D'où la chute. C'est une sorte de salle de cinéma nouvelle génération. Dans cette salle-là il y a des diffuseurs d'odeurs. Il y a un mur d'eau en bas qui peut aussi donner un air frais avec des ventiloques. C'est une salle complètement orientée sur le champ de saurier. C'est une sorte de salle de cinéma. Et j'ai un projet de film sur lequel je travaille depuis deux ans qui au départ était un projet de long métrage et qui aujourd'hui se concrétise sous forme de court métrage. En réduisant, en réduisant, en réduisant, on est arrivé à un film de 50 minutes avec une quinzaine de décors. et en réduisant, en doucement, avec des ventes. Sous-titrage ST' 501 ... Le Tour de l'Homme Ce film est le fruit de mes rencontres. Il donne la parole et fait écho aux initiatives locales de l'Aude. Sous-titrage ST' 501 ... 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